Bonjour, nous sommes de retour sur le sommet de la transformation durable et je reçois aujourd'hui Elodie Bernadie, directrice RSE chez L'Oréal France. Bonjour. Bonjour Elodie. Alors, prospérer à l'ère de la sobriété, qu'est-ce que ça veut dire pour un groupe comme L'Oréal ? Alors, c'est déjà faire en sorte que notre modèle d'entreprise soit respectueux des limites planétaires et donc transformer en fait notre modèle pour qu'il soit respectueux de cette capacité qu'a la planète à se régénérer sur ces neuf limites. Donc évidemment, c'est aussi, prospérité c'est un mot qui fait un peu peur et puis qui est un peu old school je trouve, mais moi j'aime bien parler de pérennité en fait, c'est s'assurer justement qu'en retravaillant ce modèle d'entreprise à l'aune des limites planétaires, c'est aussi s'assurer que notre entreprise elle sera encore là dans 50 ans, elle sera encore là peut-être dans un siècle, on va fêter nos 115 ans l'année prochaine. Donc cet enjeu si vous voulez de pérennité pour nous, ça fait longtemps que chez L'Oréal, on a pris conscience que ça ne pouvait se faire que en prenant conscience que nous étions dans un monde aux ressources finies. Voilà. Et donc quel est le message que vous êtes venu porter en particulier aujourd'hui, s'il y a quelque chose, la chose que vous devriez retenir à porter aujourd'hui sur le sommet ? Bah je dirais effectivement on a parlé pendant la conférence à laquelle j'ai participé de beaucoup de sujets, mais je dirais il y a le premier sujet évidemment de l'éco-conception, c'est comment justement on vise à rentrer dans un modèle circulaire pour respecter en fait ces ressources et pour effectivement faire en sorte de les optimiser, d'en tirer la substantifique moelle. Et donc nous on a toute une démarche packaging autour de ça, autour des trois R, réduire, remplacer, recycler et notamment j'ai beaucoup insisté sur le réduire et notamment sur l'enjeu du réemploi qui pour nous va être quand même une des grandes transformations de notre marché de la beauté. Et derrière le réemploi donc il y a le sujet de la recharge et j'ai pris l'exemple de nos recharges de parfums qui posent aussi la question de la valeur qu'on donne à l'emballage primaire donc au flacon en fait qui va rester dans les salles de bain. Et c'est effectivement comment on accompagne nos consommateurs dans cette nouvelle désirabilité, c'est-à-dire que c'est pas un flacon interchangeable, ce flacon il a une valeur, il va rester dans la salle de bain, et comment effectivement la recharge devient un outil de pérennité en fait de ce flacon. Et donc bah tout l'enjeu ça va être notre capacité justement à créer ce marché, à faire changer les modes de consommation et c'est pas mince à faire. Et surtout sur une catégorie comme le parfum qui est une catégorie de cadeaux par excellence donc ça va être notre capacité demain à rendre désirable cette recharge, comment demain c'est pas honteux d'offrir cette recharge à la fête les mères ou à Noël par exemple. Voilà donc c'est un exemple parmi beaucoup de choses dont on a discuté pendant cette conférence. Et bien merci pour toutes ces informations et bon sommet à vous. Merci. C'est parti. Merci. Merci.